Depuis 2017, la Macronie a fait émerger plusieurs révoltes populaires. Nous avons eu les gilets jaunes, nous avons eu les retraités, nous avons eu les émeutes de banlieue, et nous avons eu récemment les agriculteurs. Ça continue même pour certains. Tout cela nous fait dire qu'il y a peut-être quelque chose de systémique dans notre politique, de profond dans notre société, un mal-être profond, qui a besoin de temps en temps de surgir. Un peu comme une colère que l'on a en soi, qu'on cumule, qu'on cumule, et puis un jour ça pète. Et bien ce truc-là, c'est marrant parce que tous les ans, il y a quelque chose. Ça nous apprend pas mal de choses, mais la question qui serait intéressante, c'est est-ce que toutes ces colères-là peuvent converger ensemble ? Est-ce que toutes ces colères-là peuvent s'unir puisque, quelque part, elles sont liées aux mêmes conséquences structurelles de décisions politiques et économiques qui font que ces populations sont celles qui en profitent le moins, qui en souffrent le plus ? Alors, ça m'a fait penser à un livre de Thomas Porcher. Donc je vais vous parler après. Thomas Porcher, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'auteur de ce livre-là, Le traité d'économie hérétique, qui m'a vraiment, l'un des premiers livres d'économie, qui m'a ouvert les yeux sur le fonctionnement du monde, sur pourquoi des pays, malgré des investissements de plusieurs dizaines de milliards chaque année, n'arrivent pas à se sortir structurellement de la pauvreté, avec le FMI, tout ça. Et puis, il m'a surtout appris que l'économie, ce n'était pas une science dure. Les économistes sont les voyants de la finance. C'est-à-dire que c'est des gens qui, en fonction de certains paramètres, peuvent anticiper une situation qui peut ou pas se produire. Puisque l'économie, comme disait Gilles Raveau, enfin comme disait le professeur de Gilles Raveau, « L'économie, c'est que de la croyance. Il n'y a rien de matériel, il n'y a rien de concret, c'est que de la croyance. » Mais là où on voit que justement l'économie, ce n'est pas rationnel, là où on voit que l'économie, c'est que des croyances, comme me l'a dit Bernard Maris, quand j'étais son collègue et que je ne l'ai pas cru, il me disait tout le temps ça. Il me disait « Gilles, l'économie, c'est que des croyances. » Je disais « Mais non Bernard, c'est des mécanismes, taux de change, taux d'intérêt, déficit, inflation. » Moi, je voulais être un bon économiste scientifique qui observe la réalité. Il me disait « Non, c'est que des croyances. » Et je pensais qu'il exagérait, etc. Mais sur l'immobilier, qu'est-ce qui se passe ? Discutez-en autour de vous. Les gens se réjouissent de la hausse. Les gens sont contents. « Vous avez vu, ma maison, elle a pris 100 000 euros. » « Ben oui, gros malin. » « Et pourquoi tes enfants, ils galèrent ? » « Pourquoi ils n'arrivent pas à se loger ? » Comme la monnaie quelque part. Votre billet de 100 euros à Paris vaut quelque chose, mais je ne suis pas sûr qu'à Tannan Arrive, vous puissiez faire quelque chose avec votre billet de 100. Surtout s'il n'y a pas un change. Mais donc, Thomas Porchet, il a écrit ce livre-là, « Le traité d'économie hérétique », qui m'a ensuite amené vers ce livre-là, « Inégalité mondiale » de Branko Milanovic, sur lequel j'avais fait une vidéo sur la chaîne principale, mais un bouquin très intéressant, très enrichissant, et qui fait comprendre beaucoup de choses. Et donc, Thomas Porchet, il a écrit un autre bouquin, qui s'appelle « Les délaissés ». Et vous l'aurez deviné, dans « Les délaissés », il fait appel à ces figures qu'on a citées en introduction, c'est-à-dire les agriculteurs pauvres, les gilets jaunes, les retraités qui ont des petites retraites et qui ne s'en sortent pas, les actifs peu formés, bref, tous ceux que la mondialisation a appauvris au lieu de les enrichir. Et en France, selon lui, ça représente quand même 85% des travailleurs. Donc, on va voir une interview qui est intéressante de lui. « Les délaissés peuvent-ils s'unir ? » Deux ans après son traité d'économie hérétique, il publie aujourd'hui « Les délaissés », toujours chez Fayard. Bonjour. « Qui sont vos délaissés ? » « Les délaissés, c'est 85% de la population française, et c'est des catégories de français qu'on oppose volontiers, mais qui, en fait, subissent tous les effets délétères du modèle économique tel qu'il est actuellement. » Alors ça, vous allez voir, c'est pour moi la force de son argumentaire, mais c'est aussi sa plus grande faiblesse. On va voir. Parce que malgré le fait que ces 85% de personnes sont tous liés par une situation économique laborieuse, en faire une force unie, c'est un peu idéaliste. C'est-à-dire basée sur le triptyque mondialisation, financiarisation de l'économie et austérité budgétaire. Donc ce sont les délaissés, ce sont les banlieusards, ce sont les gilets jaunes, les agriculteurs, mais aussi les cadres qui ont tendance à rejoindre aujourd'hui le sort des employés et des ouvriers, c'est-à-dire d'être pas ce que l'on appelle des gagnants de la mondialisation, mais plutôt des victimes de la mondialisation et de la financiarisation. Vous voyez, ce qu'on avait dit dans la vidéo sur Karen le Marchand, même des gens qui gagnaient bien leur vie ont dû voir depuis 3 ou 4 ans leur pouvoir d'achat être fortement réduit. Alors, ça ne les empêche peut-être pas de manger de la qualité, mais ça les empêche peut-être d'accéder à certains biens matériels, certaines vacances, certains loisirs, et du coup ils finissent par le ressentir aussi. C'est le cas, je pense, notamment des jeunes cadres qui vivent dans des grandes villes comme Paris, ou célibataire, même si tu gagnes 2500 net sur Paris en tant que célibataire, 2500 net sur Paris, ça ne doit pas être grand-chose en termes de niveau de vie. En la mettant en relation avec mon enfance ou avec mes combats auprès de salariés d'usine qui ont fermé, que j'ai mené ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'économie, on manipule des grosses masses monétaires, on parle d'indicateurs, de déficits, de dettes, mais on fait comme s'il n'y avait pas d'impact concret sur la vie d'être humain. Or, dans les faits, il y a des impacts concrets. Et moi, je les ai remarqués très jeunes. Je veux dire, j'ai vu mon quartier. Oui, d'ailleurs, dans le traité d'économie hérétique, tous ces termes dette, croissance, tous ces termes qui sont un peu flous, peut-être pour ceux qui ne sont pas habitués, qui n'ont pas fait de grandes études en économie, ce qui était mon cas, ce livre-là, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. C'est une bonne porte d'entrée. Mais il faut s'intéresser au sujet. Il faut s'intéresser au sujet. Parce qu'effectivement, si l'économie, pour vous, ça reste quelque chose de relativement flou, relativement abstrait, comme vous entendez le matin à la radio quand ça parle de bourse, c'est pas mal de s'y intéresser pour comprendre. Parce que sinon, en fait, effectivement, parler de croissance ou de dette ou de trucs comme ça, et de dire qu'il faut prendre ce genre de décision politique pour remédier à ça, à la fin, il y a des gens qui vont être broyés par ces décisions politiques, alors qu'ils ne savent même pas de quoi on parle. Ils ne savent même pas pour quelles raisons ils se font broyer économiquement. En 20 ans, la Seine-Saint-Denis, se dégrader, s'appauvrir. Il y a des quartiers où vous avez 50% de taux de pauvreté. Pourquoi ? Parce qu'il y a des usines qui ont fermé. Moi, j'habitais près d'une usine, d'un centre industriel, où les usines ont fermé les unes après les autres. Et j'ai vu mes camarades de classe qui avaient leurs parents qui étaient mis au chômage, qui tombaient dans l'alcoolisme, et les avis d'huissiers sur les portes que les jeunes essayaient de cacher. Ces jeunes qui inventaient des faux emplois à leurs parents pour ne pas avoir honte. Tout ça, je l'ai vécu quand j'étais jeune. Donc après, si vous voulez, je vous laisserai regarder la suite de l'interview parce qu'elle est tout de même intéressante. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire pourquoi il n'y a pas de convergence possible entre la ruralité, les agriculteurs dans la galère, les banlieues, les cadres moyens, etc. Pourquoi il n'y a pas de convergence alors qu'en bien même ils sont tous dans la même galère économique créée par les mêmes personnes, ils ne peuvent pas se joindre ensemble. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, en fait, au bout du compte. L'agriculteur, il veut vivre de son travail. Mais il est dans un pays dans lequel il n'a pas de soucis sociaux mis à part ça, mis à part son travail qui ne lui paye plus. Mais il n'a pas de soucis d'intégration à la population, il n'a pas de soucis d'intégration à la culture. Dans les banlieues, c'est un problème qui est récurrent, c'est-à-dire de se sentir comme étranger dans son propre pays. Et il y en a qui le revendiquent. Malheureusement, c'est des jeunes. Souvent, c'est des jeunes de moins de 20 ans. Quand tu as moins de 20 ans que tu cherches à t'identifier en tant qu'homme ou en tant que jeune femme et que tu cherches des repères et tout, oui, tu as plus tendance à glorifier le passé familial ou glorifier l'origine natale de tes parents, de ta famille, de tout ça. En opposition avec le pays dans lequel tu évolues et dont tu as l'impression, parfois, à raison, que ce pays ne veut pas de toi. Mais après, tu finis par grandir, tu finis par avoir des responsabilités, par avoir une vie normale comme tout le monde et puis bon, tu te pries par le quotidien puis tu grandis, tu deviens mature. Même si des fois, c'est toujours très difficile parce qu'il y en a qui, malgré tout ce qu'ils font pour s'insérer à la société, ils sont toujours perçus comme étant, ben voilà, ah, t'es de quelle origine ? Est-ce que tu parles la langue ? Est-ce que tu fais telle religion ? On s'en fout en fait. Vie, avec vie en société et puis le reste, on s'en fout. Mais donc, ils sont constamment rappelés à ça et c'est pas le même objectif, du coup, pour les banlieusards en termes d'amélioration du niveau de vie. Les agriculteurs veulent vivre de leur travail, les gens des banlieues veulent être perçus non pas comme étant des gens de banlieue, comme étant des citoyens normaux qui cherchent du travail, qui peuvent aller faire de telles études, qui peuvent avoir autant de chance dans la vie et ne pas être toujours catégorisés par rapport à leur choix vestimentaire ou à leur choix alimentaire, etc., etc. Donc déjà, il y a déjà deux notions très différentes de deux groupes sociaux très distincts, même s'ils sont dans le même bagage économique, même s'ils sont dans le même panier économique. C'est ça, en fait, le truc important. L'autre truc qui est important, c'est structurellement, les agriculteurs ont ce qu'on appelle des syndicats et des syndicats très puissants, notamment la FNSEA, qui est un véritable lobby agricole, puisqu'il a du poids auprès des instituts. Il est pluridécénal, je crois qu'il a plus de 60 ans, ce syndicat, donc c'est un syndicat qui a vécu quasiment toute la Ve République. C'est un sujet social extrêmement puissant, la FNSEA. Je ne crois pas qu'il y ait un lobbyisme de la banlieue. On pourra me rétorquer, peut-être que, avec Touche pas à mon pote, avec tous ces trucs-là d'antiracisme, il y a quand même eu des milliards et des milliards injectés dans les banlieues. Oui, des milliards et des milliards, il y en a qui sont injectés aussi chaque année dans l'agriculture, en fait. Et tu as l'impression que ça va mieux chez les agriculteurs, avec tous ces milliards ? Ben non. Comme quoi, des fois, ce n'est peut-être pas une question de pognon. Donc oui, on donne des dizaines de milliards aux banlieues, on en donne tout autant aux agriculteurs et puis ils ne s'en sortent pas non plus. Alors, c'est quoi ? C'est de l'argent magique qui disparaît ? Donc voilà, essayez de réfléchir un peu au-delà, essayez de comprendre un peu structurellement les choses. Et donc pareil pour les gilets jaunes, le premier truc des gilets jaunes, c'était le pouvoir d'achat. Ce n'était pas un changement de société, ce n'était pas un changement de gouvernement, c'était le pouvoir d'achat. On en a marre de bosser pour payer du carburant qui nous permet juste de bosser pour payer du carburant. On en a marre de cette boucle. On veut vivre, on veut avoir des loisirs, on veut avoir des choses de qualité, des soins. Thomas Porcher, dans ce livre-là, il est assez idéaliste. Il est assez idéaliste. Et ça manque peut-être de matériaux concrets. Bon, en tout cas, ce n'est pas idiot. Et moi, je conseille quand même à des gens qui se sentent dans la situation que leur niveau de vie baisse et qui sentent qu'il y a peut-être un lien entre la baisse de leur niveau de vie, la baisse de la qualité de vie en général, la baisse des revenus chez la plupart des gens, le sentiment de rejet que peuvent sentir des populations de certains quartiers. C'est intéressant. C'est intéressant, ça ouvre. Moi, vous voyez, par exemple, je l'ai lu, je l'ai compris, je ne suis pas d'accord à 100%. Idéologiquement, je rejoins quand même son camp. Moi, j'aimerais bien que les 85% se mettent ensemble, mais au bout d'un moment, c'est un peu de l'utopie. Même si, politiquement, pour pouvoir renverser un gouvernement tel qu'on l'a aujourd'hui, il faudrait ce genre de convergence, ce genre de convergence s'arrêtera là où les gens comprendront chacun leur intérêt. Et dès qu'on aura cédé une part à une partie des belligérants, l'autre partie se sentira délaissée, mais elle ne sera plus suffisamment forte pour continuer la lutte seule. Donc ça, c'était un petit épisode sur les livres de Thomas Porchet. La compréhension de ce que peut être la société à travers, qui est un petit peu idéaliste, parce que quand même, je ne pense pas que ça arrivera demain que les agriculteurs et la ruralité en général rejoignent politiquement le camp des banlieues et le camp des petits salariés du monde urbain. Parce que ça nécessite un socle commun bien plus fort que la situation économique. Parce qu'une fois que tu auras arrangé la situation économique d'un des partis, il va se désolidariser des autres. Parce qu'il se dira c'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Mais c'est intéressant de comprendre. C'est intéressant de faire ce lien. Donc voilà, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager, commenter. N'hésitez pas non plus à télécharger le petit livre que j'ai écrit sur le pantouflage. Ça me permet de financer la chaîne, ça me permet de produire d'autres épisodes. Vous avez également la possibilité, pour moins d'un euro, d'apporter un soutien mensuel à la chaîne qui m'aide énormément. Et ça me permet de continuer cette activité qui, j'espère, vous apporte des éclairages des auteurs, des points de vue auxquels vous n'êtes pas habitués. Je vous remercie, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Salutations. Salutations.